Musique Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Bonjour Catherine Deltour, je précise aux auditeurs que l'émission d'aujourd'hui va être consacrée au bien-être et surtout au bien-être de la femme. Mais est-ce à dire Catherine qu'en ce qui vous concerne, puisque nous allons parler de facial flex, ça n'est réservé qu'à la femme ? Non, pas vraiment. C'est un appareil de gymnastique faciale qui fait travailler une trentaine de petits muscles sous la peau au niveau du visage, du cou, du menton. Donc en majorité, je le vends à des femmes qui veulent retonifier leur visage et récupérer un petit peu de jeunesse des traits. Mais je le vends souvent à des messieurs qui veulent améliorer leur menton, etc. Donc ça s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent faire de l'exercice du visage exactement comme on fait de l'exercice pour le corps et les parties du corps. En réalité, Catherine, c'est le plus naturel des liftings ? Absolument, puisque en fait c'est de la gymnastique ou peut-être même un petit peu plus que de la gymnastique, c'est du fitness dans le sens que ce petit appareil utilise un plus. Il utilise une résistance qui est organisée par des petits élastiques que l'on met au milieu de l'appareil. Et ça, ça a deux avantages majeurs. Un, ça rend chaque contraction ultra performante et ça permet dès lors de réduire les séances à deux minutes d'exercice seulement, ce qui rend l'utilisation de l'appareil très très pratique. Alors Catherine Deltour, le mode d'emploi en réalité ? Alors le mode d'emploi, c'est au début, je dirais, ça se passe en deux phases. C'est obtenir le ravermissement et entretenir ce ravermissement. On obtient le ravermissement avec Facialflex en à peu près quatre mois d'utilisation régulière. Pendant cette période-là, il est conseillé d'être assidu, ça ne marche pas très bien sur la table de nuit. Donc deux minutes le matin, deux minutes le soir, pendant à peu près quatre mois. À ce moment-là, on constate un ravermissement net du visage et on peut passer à un régime d'entretien à la carte pour entretenir le ravermissement obtenu. Alors Catherine, dans le concret, parce que les petits élastiques ont une tension différente. Oui, il y a trois tailles d'élastique. Vous avez un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Le numéro 1 s'appelle standard, il a une résistance de 175 grammes. Le numéro 2 est l'élastique fort qui a une résistance de 225 grammes. Et le 3 extra fort de 400 grammes. En fait, si vous voulez, ce n'est pas tellement une course à la résistance, c'est plutôt une régularité d'utilisation. Et vous persistez à dire, et je crois que c'est tout à fait vrai, parce qu'il y a plus de 30 mini-muscles sur le visage, sous-cutanés, et vous précisez que chaque séance de travail peut se limiter à 120 contractions. Dans le concret, c'est quoi Catherine ? Alors, c'est-à-dire qu'on va mettre Facial Flex entre les commissures des lèvres, et le travail se fait en rapprochant les lèvres pour faire une sorte de haut. Et on maintient, on contracte les muscles bien à fond pendant qu'on rapproche le coin des lèvres. Ça a l'air très abstrait comme ça quand on en parle, mais quand on a dans la bouche, c'est un jeu d'enfant. Et on maintient cette contraction le temps de compter 1, 2, on relâche et on recommence. C'est ça la contraction en fait. C'est vraiment utiliser ce petit appareil pour bien serrer les muscles et les faire travailler en profondeur. Et en réalité, il est conseillé de commencer à entretenir donc ces contractures musculaires dès quel âge ? Mais je dirais, dès qu'on se regarde dans la glace, on se dit « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette petite bajou qui se dessine, cette ovale de visage qui n'est plus si nette, ce plancher du menton qui descend un petit peu ? » Il faut, je pense, commencer Facial Flex quand on sent que l'on en a besoin. Si on est jeune, Facial Flex n'est pas du tout une préoccupation. C'est à partir du moment où on aperçoit dans le miroir certains signes de relâchement. L'intérêt, c'est qu'en plus, c'est une méthode non-invasive. C'est absolument non-invasive. C'est uniquement de la gymnastique et le travail des muscles. Donc, c'est 100% naturel. À l'intérieur de chaque boîte, il y a une documentation assez détaillée qui montre comment le faire de manière optimale et comment, lorsque l'on fait les contractions, éviter, évidemment, toute formation de rides. Mais lorsque l'on pratique très bien Facial Flex, on ne fait absolument pas de rides. Et le travail des muscles est très fort et très puissant. En fait, le principe, c'est que les muscles soulevés des contractions vont se raccourcir. Et en se raccourcissant, tous les traits vont se remodeler. Comment avez-vous découvert Facial Flex, Catherine ? Je l'ai découvert dans un avion, tout simplement, dans le magazine Newsweek, au moment de son lancement à la fin des années 90. Je faisais beaucoup de yoga à l'époque, mais un petit yoga adapté un petit peu à moi, pas trop scientifique, mais je pensais que faire de la gymnastique du visage me parlait et me paraissait très logique et, comme on l'a dit, 100% naturel. Alors, Catherine, si je comprends bien et je réfléchis en même temps que je vous entends parler, ça n'est pas que réservé à l'esthétique, parce que je pense que dans le domaine de l'orthophonie, ça peut être préjudiciable. Oui, je le prescris, enfin je le vends parfois dans ces domaines-là, mais si vous voulez, c'est un simple appareil de gymnastique facial qui trouve plus son utilité en cosmétique, parce que parfois en revalidation, il faut des traitements plus pointus et des avis médicaux, mais les gens le prennent pour remplacer des séances fastidieuses de gymnastique un peu répétitives, ça en tous les cas, oui. Ou comme aide et travail supplémentaire à domicile. Oui, c'est ça. En fait, pour rétablir un déséquilibre musculaire. Oui, absolument, parce que parfois, il faut d'abord que l'aphasie ou la paralysie soient légères, parce que si le nerf facial est atteint, ça c'est vraiment une autre technique. Tout à fait, ça c'est du domaine du médical. Ça c'est du domaine du médical. Mais le petit appareil dépasse légèrement des lèvres, ce qui fait que pour certaines personnes qui ont justement un problème d'asymétrie, c'est très facile de le tenir droit dans sa bouche avec ses index et de céder du côté qui est le plus faible pour justement après retrouver un équilibre entre les deux parties. Alors Catherine, la cerise sur le gâteau, nous réservons aux auditeurs la traduction un petit peu à la volée que vous avez faite d'un article qui est apparu dans le Times. Ah oui, oui, oui. Avec l'humour british. Oui, on a eu un fantastique article le 12 janvier dans le Times par la dame qui font pour moi facial flex en Angleterre et elle a fait la première page de le Times et aussi la page 48 et 49 et alors elle était interviewée par une journaliste très connue dont j'ai oublié le nom et alors cette journaliste lui a dit « Comment se fait-il que vous n'ayez pas de bajoux ? » Elle l'avait d'abord interrogée sur son corps parce qu'elle est très fit, mais après elle regardait son visage. Donc la journaliste dit « Je demandais sournoisement, car un des vilains petits réconforts que l'on peut s'offrir dans la vie est de constater que les gens qui font beaucoup d'exercices maigrissent et que ça se foie, surtout dans leur visage qui accuse le cou et sa fesse. » Or, Rosemary Conley aborde un ovale de visage impeccable, ce qui est bien embêtant. Rosemary Conley dit qu'elle ne jure que par un gadget appelé facial flex que l'on met dans les coins de la bouche pour faire travailler ses muscles. C'est embarrassant, mais je dois l'avouer, la première chose que j'ai faite après l'interview a été de commander l'appareil sur Internet. Bravo ! Je crois que la journaliste s'appelle Carole Midley. Absolument, Carole Midley, c'est ça. Qui est très connue dans le Times. Oui, oui. Alors, Catherine, côté pratique, comment faire pour commander facial flex ? Alors, nous avons bien sûr un site Internet. Sur ce site, je crois qu'il y a énormément d'informations, tant informations produits. Vous avez des photos formidables avant et après qui ont été faites devant huissier. Enfin, ce sont des photos qui n'ont pas été évidemment retouchées ou photoshopées parce que ça serait épouvantable. Et dans ce même site, vous avez tous les points de vente par pays et par code postal. Alors, en France, vous trouverez facial flex dans la plupart des parfumeries nocibées. On a un code produit pour le trouver. Et puis, vous le trouvez à Paris dans les magnifiques petites boutiques bio, Mademoiselle bio, dans certaines pharmacies et aussi certains magasins bio par correspondance aussi et par téléphone. Ce qui veut dire que ceux qui sont dépourvus d'Internet et loin de Paris peuvent également s'adresser à votre surcursale en France à Lille. Absolument. Nous travaillons parfaitement à l'ancienne. C'est-à-dire que si quelqu'un a la gentillesse de me téléphoner, il recevra une petite information tout à fait gratuite et sans engagement, très détaillée, qui lui permettra de bien comprendre l'appareil. Pourriez-vous rappeler votre numéro de téléphone, Catherine, à l'antenne ? Oui, bien sûr. C'est le 03 20 78 65 57. Je rappelle que c'est votre succursale en France, à Lille. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes basés en Belgique, mais cette ligne française est celle de mon bureau de Lille et avec une dégation, elle arrive directement en Belgique, mais en étant pari fait française. Je crois, Catherine Deltour, qu'avant de terminer cette interview, vous aviez une petite précision à donner pour les auditeurs qui ne seraient pas en Europe. Oui, tout à fait. En fait, le numéro que je vous ai donné est un numéro pour la France métropolitaine. Pour tous les autres pays, TomTom y compris, il faut appeler notre bureau central en Belgique, qui est internationale, 32 pour la Belgique, 2 pour Bruxelles, 649 84 24. Voilà. Merci, Catherine. Merci, Catherine. Alors, ce numéro est valable aussi bien pour le Canada, pour Israël, pour d'autres pays qui seraient intéressés. C'est pour tous les pays hors de la France métropolitaine. Donc, aussitôt qu'on sera le passage en Belgique, on viendra vous voir pour dévorer avec vous vos merveilleuses pralines. Ah, mais oui, et aussi venir vous promener sur le champ de bataille de Waterloo, où on a vraiment l'impression que Napoléon a tout gagné, vu que dans le petit magasin, il n'y a que des objets Napoléon. Oh, bravo ! Eh bien, Christine Deltour, donc directrice Europe pour Facial Flex, je vous remercie de ce passage à l'antenne. Merci mille fois, Monique. Merci. Et à très bientôt sur nos ondes, Catherine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada